Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le conflit israélo panestinien donc du 7 octobre 2023 donc date c'était d'hier 7 octobre donc j'étais j'avais déjà fait une vidéo dessus en 2022 suite à une première attaque qui avait eu apparemment à cette période je sais plus c'était quand en avril je crois ou quelque chose comme ça il faudra revoir je mettrai le lien en fin de vidéo cette vidéo que j'avais fait là à cette époque c'était un conflit que j'avais dit que ça durerait que quelques temps quelques semaines voilà un mois ou plus ou deux donc là à nouveau on a un nouveau une nouvelle attaque mais alors là on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus alors de ce que j'ai compris parce que c'est vrai que c'est particulier il faut bien sûr la géopolitique c'est particulier une guerre plus ouverte beaucoup plus violente un terrorisme massif comme ils disent dans les médias donc entre israël et puis la palestine donc le hamas un groupe armé qui a attaqué donc israël par surprise qui serait donc apparemment une attaque prévue depuis depuis un moment parce que on sait qu'israël c'est un fort état enfin très armé militairement allié des états unis d'amérique et aussi de l'europe forcément qui soutiennent forcément ce pays et la palestine qui est un état en fait un non état en fait démembré suite à on dire la création de l'état d'israël enfin voilà il ya toujours eu ce c'est depuis des décennies des conflits entre ces deux nations qui n'arrivent pas à s'entendre j'irai deux nations en une une qui est morcelée qui est un malheureux bout de terre la bande de gaza ou cela qui a eu lieu la plupart des conflits on voit et donc qu'ils font beaucoup de morts beaucoup de beaucoup de victimes beaucoup de dégâts et c'est vrai que c'est triste ce qui se passe et et donc on est de coup tout coeur avec les familles parce que c'est toujours la population qui traîne forcément et voilà c'est très difficile donc paix à eux alors je voulais faire juste une aparté avant de commencer sur l'analyse du thème la veille de ce conflit j'ai fait un rêve vous savez que des fois je peux faire des rêves prophétiques si on veut enfin des rêves assez on appelle ça des songes prophétiques ou des rêves sur le monde dans certaines personnes alors je dis pas que je suis un prophète un moment là c'est juste que voilà je voulais faire partager ce rêve en fait j'ai fait un rêve particulier alors je sais pas si en rapport avec ça mais je voulais vous le partager c'est que j'ai rêvé que j'étais en voiture avec mes parents mais mon père et ma mère et j'étais à l'arrière sur la banquette arrière et en voiture alors je ne sais pas dans quel pays on était tout ce que je voyais c'est qu'on roulait sur une route et au loin je voyais une fumée une fumée qui apparaissait dans le ciel enfin qui partait de on va dire d'un immeuble et qui montait donc comme s'il y avait une attaque d'un missile donc ça faisait penser un peu à ce qui s'est passé on a vu au départ première attaque mais une fumée qui s'est élevé une colonne de fumée ben voilà c'était exactement le même la même chose que j'ai vu et on a vu ça on était un peu interloqué fait qu'est ce que c'est que cette fumée c'était bizarre et d'un seul point on a un boom assourdissant et le boom bon on a dit c'est quoi ça c'est étonnant on n'a pas trop prêté attention et il ya eu un deuxième alors je sais plus trop j'ai du mal à me rappeler ce que je n'ai pas noté le rêve c'est vrai qu'on note les rêves on s'en rappelle mieux mais j'ai eu une deuxième attaque comme ça une deuxième fumée qui apparu et ce qui est étonnant c'est que d'un seul coup on a vu que cette fumée d'un seul coup elle arrivait sur nous comme si on était englouti dans la voiture par cette fumée on a eu peur quoi et ce qui était étonnant c'est qu'on a vu carrément le ciel devenir rouge sans et encore plus grave c'est que on a pris de panique et d'un seul coup on a senti que le monde virait à l'enfer quoi alors j'espère que je vais vous faire peur mais c'était vraiment apocalyptique c'est à dire qu'on voyait le sol se dérouber sur nos pieds donc la voiture qui tombait dans le dans les abysses de l'enfer et avec carrément un feu nucléaire en fait c'était carrément rouge sans tous désagrégés on s'est mis à hurler on voilà on allait mourir complètement désagrégé quoi je me suis mis à hurler et je me suis réveillé de sursaut parce qu'on voyait que voilà on tombait dans les abysses de l'enfer et qu'on allait se faire cramer tous et voilà je me suis réveillé de sursaut alors bon est ce que c'est pas un rêve psychologique voilà je peux en tirer des conclusions mais bon c'était assez comment dire troublant enfin c'est perturbant parce que je suis pas habitué à faire des rêves on va dire surtout que dernièrement je faisais pas de rêve particulier on va dire depuis un moment d'ailleurs puis d'un seul coup je rêve de ça et comme par hasard je me lève le matin j'entends cette attaque et on sait que dans la bible alors j'ai fait un pareil forcément avec les scatologiques à la fin des temps voilà on serait dans un époque où à la fin du temps la guerre se ferait à israël et toutes les nations se rassembleront là bas et et donc comme dit un certain raven chaya ou d'autres parce que je regardais ces vidéos par la tignasse de leurs cheveux ils seront obligés de rentrer en guerre israël et parce que tous les nations s'affronteront alors parce que ça peut faire un jeu de en fait ce que je voulais vous dire c'est que bah ce conflit on sait pas ça peut faire comme l'ukraine quoi ça peut aboutir à quelque chose de plus grave on peut être à bord d'une troisième guerre mondiale vu les jeux d'alliance ce qu'on sait que comment dire le hamas est soutenu par le hezbollah donc qui fait partie du liban on a donc des nations comme l'iran qui soutiendraient aussi le hamas on a l'arabie saoudite qui a sanctionné israël alors en même temps dans l'europe et les états unis qui défendent israël ainsi que l'inde apparemment alors je connais pas tout ce que je suis pas non plus un spécialiste de géopolitique mais voilà il ya des nez voilà des alliances que ça la russie veut être neutre surtout qu'elle n'a pas mais à sanctionner par a dit que les états unis sont derrière forcément alors tout qui se met en place et on voit que ça peut aller loin quoi donc on sait pas on va voir donc alors ça en astrologie donc j'espère pas parce que si ça débouche sur un conflit mondial forcément c'est assez terrifiant on peut aller vers ce qu'on appelle l'armageddon ce qui est profité dans la bible donc la troisième guerre mondiale alors je l'affirme pas encore une fois qu'il y aura une troisième guerre mondiale là je ne vois pas d'ailleurs parce que pour moi si une troisième guerre mondiale devrait avoir lieu j'avais dit plutôt les dates de alors c'est vrai j'avais parlé de deux dates 2025 ou 2028 j'ai plutôt 2028 2029 quoi choisir mais voilà on n'y est pas et on va pas non plus catastrophes et donc l'auditoire c'est juste pour dire que là c'est un risque on va voir comment vont évoluer les choses déjà on va voir sur ce thème là en haut niveau parce que arrière une dernière chose je voulais aussi faire un parallèle avec les prophéties 1 parce qu'il ya des prophéties de mystique à marie-julie jenny alois marier nostradamus ou d'autres voilà qui disent que voilà il devrait y avoir un conflit au moyen-orient avait un conflit aussi en angleterre avant un grand conflit en france on sait qu'en france l'année prochaine on va vers un grand conflit au niveau des citoyens enfin un grand de mars peut-être pas guerre civile enfin au moins quelque chose d'assez grandiose digne de voir la révolution française qu'est ce que c'est vrai qu'on revit les cycles de révolution française de 1789 comme jamais le rappelé ainsi que mai 68 aussi ou d'autres en greffe de 95 d'autres grandes périodes voilà c'est révolutionnaire on entend plutôt en verso il faut pas l'oublier donc on voit que les nations sont déstabilisés il ya beaucoup de choses au niveau de fin de règne fin d'un cycle et début d'un nouveau bascule sur autre chose il faut être conscient qu'on bascule vers un nouveau monde donc on est vraiment dans une période de guerre ça a toujours été mais on va peut-être vers la fin de nation une transformation de l'humanité de pas mal de choses et c'est vrai que tout ça ça fait un peu peur parce que vraiment dans notre des dans un monde incertain on est dans une comme je dis une poudrière on est dans un changement de modèle vers un monde numérique vers un monde déshumanisé plutôt verso ou vers une nouvelle société on va voir avec plus d'humanité espérons le mais c'est vrai que là on est dans une période très incertaine alors je vais vous lire les prophéties entre autres une attaque terroriste de masse en israël israël iran et angleterre sont d'importants marqueurs prophétiques à surveiller donc un mari j'ai gîné julie jaenny qui disait mes enfants c'est le coeur le plus attristé est rempli d'angoisse que je vous recommande aussi de prier beaucoup pour la terre de jérusalem une lutte sanglante il sera déclaré un peu du côté du roi de perse pour une possession ces terres de peu de valeur c'est à dire pour y rouvrir un passage à ce qui circule sur la terre les enfants avant même peut-être que la première crise de la fille aînée de l'église dans la france ne soit condensé il y aura des nouvelles douloureuses de ces peuples l'angleterre la perse c'est à dire l'iran jérusalem tous auront subis de grands maux la fraudée le 25 août 1882 une proche orient en israël la situation donc s'embrase après le déluge d'alaxa du hamas aloui sur meilleur disait aussi avec ses visions en décrivant non seulement un nouveau conflit mondial mais précise également ses origines religieuses morale politique et sociale à ses visions concernant en premier lieu l'allemagne et la russie elles s'étendent jusqu'aux états unis au moyen-orient nous offrant un panorama suffisamment étoffé pour être considéré comme une pièce très importante du puzzle prophétique le poids qu'il accorde aux juifs et aux arabes et conforme avec d'autres prophéties dépeignant les calamiteuses péripéties de ce nouvel affrontement global des flottes navales basées en méditerranée se surveille et s'espionnent la guerre va démarrer chez les arabes et les juifs mais elle ne s'étendra que le jour où le troisième combattant pour la paix aura été assassiné le conflit naîtra chez les juifs et les arabes une nouvelle guerre au moyen orient d'immenses flammes toxiques vont obscurcir le ciel des forces navales combattront en méditerranée il y aura la guerre en proche orient et au nord du danube pendant trois semaines le moyen-orient est en proie de nombreuses guerres simultanées beaucoup de bons dirigeants sont assassinés jusqu'à la guerre car seul dieu gagne le voyant donc à lui sa mère lit l'invasion russe non seulement à trois assassinats mais aussi à de graves événements survenant au prochain à proche orient quand tout le monde dira paix chalome alors la guerre viendra de l'est tout s'appelle à la paix chalome c'est là que se passe une nouvelle guerre au proche orient sans flamme soudain de grandes flottes s'affrontent en méditerranée la situation est tendue mais l'étincelle qui a mis le feu aux poudres est jeté dans la poudrière des balkans cette attaque terroriste de masse n'intervient pas par hasard elle ouvre la porte au troisième conflit mondial et annonce une destruction mutuelle d'israël et de l'iran nous sommes entrés dans cette époque michel de notre dame décrivait dans sa lettre à henri second à ce règne sera feinte grande désolation les plus grandes cités des seront dépeuplés et ceux qui entreront dedans seront compréhens à la vengeance de lire de dieu et demeura le sibulcre le saint sépulcre de jérusalem de temps grande vénération par l'espace de long temps sous le serein à l'universel vision des yeux du ciel abandonné à la merci du soleil et de la lune et sera converti le lieu sacré en hébergement de troupeaux venus est grand et adapté en substance profane auquel calamiteuse affliction sera par l'heure aux femmes enceintes alors je traduis la vengeance de lire de dieu désigne ici les lieux déserts et ravagés par ce conflit en latin lire de dieu se traduit par dix et si hara ira et l'anagramme de dieu irradié auquel calamiteuse affliction sera par l'heure aux femmes enceintes cette attaque aux 300 morts et aux milliers de blessés coïncident avec les événements qui étaient attendus elle ne constitue pas une conséquence en aboutissement mais un commencement un autre signe de déstabilisation de notre fin de cycle la multiplication des tremblements de terre donc on a eu le maroc un récemment les inondations aussi enfin et là on a appris qu'il ya eu mille morts dans le séisme de samedi en afghanistan plus de mille morts tout ça augure rien de bon c'est vrai que je vous l'avais dit le pic de lundi cyclique se fait en 2023 on y est avant un renouveau partir de 2024 faire une remontée doucement enfin douce qu'on est remontée progressive jusqu'en 2026 ou là les pètes s'aligneront plus ou moins bonne après ça veut pas non plus dire que c'est le monde des bisounours dès 2026 c'est surtout pas comme ça il faut voir les choses tout se fait progressivement donc voilà j'ai fait une longue intro par rapport à ça c'est important de faire un rappel alors je vais me concentrer sur donc le thème de israël par rapport à cette attaque qui a eu lieu donc le samedi donc 7 octobre alors ça c'est le thème d'israël on voit que c'est un pays taureau soleil en taureau ici ascendant scorpion donc sign fixe et on voit qu'il est marqué justement par les signes fixe notamment le lion avec ce cycle qui est important chez eux saturn pluton et mars qui est un peu plus loin qui représente le cycle de chaque pays représente enfin souvent est représenté par un cycle planétaire de planète lente donc en l'occurrence israël c'est saturn pluton donc c'est vraiment le côté pouvoir guerrier aussi avec mars pas loin donc il est très marqué par ça c'est un état qui peut dominer en lyon en plus un signe de pouvoir en maison 10 donc qui s'élève qui est qui a besoin d'autorité qui est très marqué par ça et donc du coup alors si je mets on va mettre tout de suite les transits donc du 7 octobre 2023 donc ça a eu lieu le matin je vais mettre 9 heures on n'est pas une date précise pas trop grave voilà donc qu'est ce qu'on avait alors la première chose qui est importante de voir aussitôt c'est mars parce que c'est l'attaque mars mars représente la guerre représente tout ce qui a un rapport avec le côté belliqueux donc forcément qu'on va regarder cette première planète et qu'est ce qu'on voit on voit qu'elle est en bas en exil en balance donc ça veut dire qu'elle est dans le signe opposé de là où elle se sent bien en bélier un mars en balance c'est un mars où l'action n'est pas direct c'est à dire que ça peut être moment enfin ça a pu être peu préparé et c'est exactement ça ce qu'on a appris que enfin de certaines sources que cette attaque voilà on va pas faire ça comme ça du jour au lendemain une attaque surtout que le hamas par rapport à l'israël est beaucoup moins armé on va dire de base par rapport à la nation israélienne qui nation nucléaire est très très bien armé donc mars est en plus conjoint au nœud sud donc là il ya quelque chose de karmique quelque chose de très puissant mais qui tire vers le bas c'est à dire qui réactive des choses du passé donc forcément par rapport à des clous des conflits antérieurs forcément il ya toujours eu des conflits entre eux depuis des décennies qui reviennent cycliquement à chaque année pratiquement tous les quelques tous les deux trois ans on entend toujours parler de ce depuis des années et des années on voit que depuis la création de l'état d'israël en gros depuis 48 qu'ils sont toujours en conflit donc ça continue alors là on voit quoi on voit aussitôt donc le carré à pluton en capricorne ici à 27 degrés 54 car est pratiquement exact 1 26 27 et ça bas ça représente la violence un mars pluton en dissonance actuellement là tous dans le ciel ont fait attention petite parenthèse à vous ne pas s'énerver attention à nos actes ce qu'on peut être dans la violence surtout les gens qui ont ça déjà dans leur plan leur thème natal faire attention de ne pas virer dans la violence parce que c'est l'aspect du dégât c'est assez violent assez content assez fâcheux et assez irrémédiable qui peuvent faire très mal très méchant avec pluton donc attention donc là on voit que pour israël voilà c'est tombé dans leur maison 12 et maison 3 donc on voit que les dégâts voilà donc déjà sur les peuples et nations mais sur les pays voisins forcément israël et palestine donc voilà tac assez violente alors on voit aussi quoi on voit vénus aussi conjoint lune noire et qui tombe sur le mars natal d'israël et vénus mars on a toujours dit que c'était l'aspect des guerres aussi comme il ya eu la conjonction aussi pour l'ukraine il y avait une conjonction alors c'était pluton sur le vénus mars je crois si je ne me trompe pas à l'époque en février 2022 quand il attaque c'est il ya eu ça donc il ya souvent les rapports vénus mars on s'enflamme pour une passion destructrice pour une cause pour quelque chose qui nous tient à coeur que voilà donc vénus mars on retrouve souvent ça dans les dans les guerres un aspect de guerre et l'une noire voilà c'est quelque chose de karmique quelque chose de sombre quelque chose qui crée un manque qui crée voilà qu'on veut combler donc ça ça crée voilà des problématiques assez puissantes alors c'est vrai qu'il ya quand même un sextile entre ces deux planètes donc déjà ça on peut au moins tirer quelque chose de positif dans le sens que ça reste non plus pas non plus voilà hyper violent même si voilà les mars sont assez vindicatifs c'est des attaques bien bien ciblées bien mesurées même s'il ya beaucoup de victimes bien sûr on a vu qu'il ya un général qui a été capturé je crois au niveau de l'israël ouais donc bon alors après je suis pas trop spécialiste je vous renvoie par exemple sur une vidéo que j'ai vu de l'hydrée serve et à idris aberkan et verkoff quand on fait une vidéo vite fait sur la chaîne d'idris aberkan je vous invite à la regarder ça c'est intéressant donc voilà alors qu'est ce qu'on voit aussi donc comme ils sont régi par le cycle saturn pluton on se dit que pluton va forcément et saturn ont un rôle à jouer alors là ils sont un peu écartés donc là on voit pas tout de suite de cycle saturn pluton par contre voit que saturn on a vu pluton avec mars mais on voit que saturn lui commence une opposition enfin a fait une opposition déjà avec le le mars natal de l'israël donc il y avait déjà des choses assez dures qui couvait des choses assez importantes et c'est encore dans c'est encore c'est encore le cas faut savoir que donc le comment dire le président de israël ben yamin netienne yahoo a dit qu'il répliquerait de manière très sévère très dur il le fait savoir donc c'est exactement ça saturn opposé mars c'est vraiment le sens de ça l'action dure et belliqueuse en plus de mars pluton d'ailleurs alors il ya pas mal de choses on peut dire aussi par mur anus tombe sur le soleil commence à faire un bruit un transit sur le soleil de israël et uranus c'est tout ce qui aura pas avec les attaques soudaines les choses imprévisibles qu'on s'y attend pas plus ou moins enfin voilà les attaques soudaines et uranus est maître de quatre donc la nation israélienne attention il peut y aller bouleversement qui a eu lieu donc forcément chez eux faire attention ce que leurs pays peuvent être soumis encore des changements assez imprévisibles donc parce que la planète la continue sa conjonction pendant quelques temps n'est pas n'est pas prêt de sortir tout de suite du taureau et donc donc là actuellement l'emploi dessus donc ça va continuer on va dire sur l'année prochaine aussi quand il y aura jupiter qui va revenir dessus donc là ce sera intéressant à suivre car le cycle jupiter uranus sur le soleil de israël et donc ça va reformer un carré alors un peu large entre saturn et mars on peut dire qu'il sera encore là on peut s'attendre encore l'année prochaine et de d'attaque encore assez assez violente assez surprenante alors d'autant que bas c'est pas fini parce qu'on voit qu'actuellement là on est dans les plates en balance on a le soleil ici en transit sur le neptune d'israël et on voit quand on va avancer un peu mars va passer en scorpion et là par contre voilà il va il va arriver après sur le nœud sud alors il va faire déjà un carré la lune vous faire attention ce qui va voir toutes les carré donc planète de en lyon d'israël ce qu'il a quand même un amas planétaire assez puissant lune milieu du ciel pluton saturne et mars donc attention ce que mars en scorpion c'est les là c'est pas en balance c'est encore en scorpion sans domicile mais ça peut être encore plus violent enfin ça peut être aussi violent mais encore plus vindicatif donc là on peut penser que israël va vraiment se venger à partir de cette période quand mars va passer à l'ascendant d'ici à la mi-octobre donc d'ici la semaine prochaine en gros et comme ça va faire des carrés sur toutes les planètes là d'israël ça risque d'être assez ça risque de s'embraser d'être assez violent donc ça sera à suivre donc elle est carré lune donc ça peut parler du peuple forcément qu'ils aient qui trinquent malheureusement milieu du ciel pluton encore vieux de la violence de la dureté et voilà de l'agressivité qui se redouble de d'importance malheureusement ça ça devrait continuer sur voyez ça continue en 10 degrés on en novembre c'est encore présent non plein dedans d'ailleurs et voilà et le mars en scorpion voilà il continue jusqu'à peu près la fin novembre il en sort que encore carré à mars il est 24 novembre et voilà prix passant sagittaire donc on peut dire que d'ici un mois environ un bon mois et demi jusqu'au 25 novembre en gros 24 25 novembre quand le soleil et mars passeront sagittaire peut-être qu'il y aura une accalmie mais en tout cas voilà c'est assez à suivre ce qu'après les oppositions on peut être en gémo aussi par exemple donc c'est pas non plus terminé sur tous les aspects mais c'est vrai que le plus violent on va dire c'est voilà c'est ce passage de mars en scorpion puis s'il passera sur leur nœud sud entre temps attendez je reviens en arrière hop vous voyez mars passer sur le dessus de 14 degrés voilà d'ici début de novembre donc ça peut réactiver des choses assez compliqué du passé donc forcément il risque d'être ça risque d'être assez violent quand même cette période là donc on n'a pas fini d'en entendre parler alors ce qui est intéressant de savoir aussi c'est que cette guerre et 50 ans au jour pour jour après l'attaque du yon qui me pour qui a eu lieu le 7 octobre 1973 alors je vais mettre la date du 7 octobre 1973 voilà et voilà est ce qui est intéressant alors qu'est ce qu'on voit donc pluton est en balance à l'époque on voyait le signe saturn pluton en carré donc forcément qui reforme le signe saturn pluton natal d'israël et saturn tombé sur vénus on retrouve un vénus qui est impliqué avec ne sud en plus pas loin on retrouve le nœud sud donc forcément il ya toujours des choses par rapport au passé mais le signe saturn pluton est en carré donc on voit bien que ça a réactivé le cycle du natal donc aussi que saturn pluton en carré a créé premier première crise 1 crise 2 on appelle ça en astrologie la crise de conscience le premier carré croissant et ensuite il faut voir l'opposition ensuite ensuite de saturn paris d'abord il ya le la conjonction à pluton qui a dû se reformer qui se reformera alors je sais pas quand est ce qu'elle s'est reformé d'ailleurs faut regarder à quel moment ça s'est reformé cette conjonction je vais regarder ça donc c'est en gros 15 ans après ça donne 1983 et je crois qu'à cette époque là il y avait quelque chose d'important cette sur le pluton qui s'est reformé voilà en balance voyez ici donc en premier c'est qu'ils s'est reformé en balance mais il était bon en sextile large au lieu donc mais il ya déjà eu voilà une période de crise ici voilà donc c'était en 82 depuis le site du liban des centaines d'obus sont lancés contre israël le 6 juin 82 israël déclenche l'opération paix en galilée envahit le liban jusqu'au beyrouth pour pour c'est repousser les forces de l'olp à plus de 40 km de la frontière israélienne 20 juin les états unis obtiennent le cessez le feu comportement comportant l'évoque l'évacuation de l'olp en tunisie donc eu 85 donc voilà il est pas mal de conflit si je reprends donc l'historique voyez c'est il ya pas mal de choses qui va en 48 mandat britannique sur la palestine conflit israël paestine et ses voisins 40 et 67 48 49 première guerre israélo-arabe 56 la crise de suez il y a eu 64 fondation de l'olp organisation de libération de la palestine ensuite le 5 au 10 juin 67 la guerre des six jours connu de 67 à 93 conflit entre israël et l'olp en 69 guerre d'usure au canal de suez 69 sont doux sont doux sont 13 en guerre du kippour qui très très important donc à la même date 7 octobre à côté du 10 octobre et commencent les mouvements d'encerclement et troupes égyptiennes à 76 82 85 première intifada en 87 processus de paix conférence de madrid accord d'oslo de 93 accordeaux et plantation 95 sommet de cordavid de 2000 discussion de paix sommet 1 2001 nouvelle tentative 2000 à 2012 secondes indifada donc en 2000 2002 2005 et en sommet plan de désengagement 2005 2006 projet de création d'un état panestinien l'après seconde suite à une fille intifada donc 2007 2008 2009 voilà 2010 2011 2014 2021 regain de tension depuis 2014 donc près de dix ans 2015 2016 2017 2018 2019 20 21 22 23 voyez il a tout le temps en fait donc voilà puis là ils ont marqué bande de gaz 7 octobre 2023 les hostilités ont commencé vers 6h30 par le lancement de milliers de roquettes de nombreux combattants du hamas sont infiltrés en israël voilà donc on voit qu'il ya toujours eu des conflits donc là-bas chez eux je voulais vous montrer le thème de benyamin netanyahou alors attendez je vais essayer de le retrouver netanyahou voilà donc il est balance avec beaucoup de plaies temps balance un don de le sud ascendant sagittaire donc normalement un homme de paix mais on voit qu'il a un honneur en bélier conjoint à une noire donc il peut aller vers la côté belliqueux parce que ça se demande dans cette villa d'aller vers alors sur un plan astrologique l'affirmation de soi mais ça peut être aussi un côté belliqueux ou guerrier mal vécu s'il vit mal c'est c'est plutôt négatif quoi ce qui a priori plutôt le cas et surtout que mars il a un mars en lyon maître d'une heure donc c'est quelqu'un qui qui est conquérant enfin c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre dans l'action dans les guerres c'est quelqu'un qui veut gagner le lion il veut pas perdre il veut toujours être le premier le meilleur donc c'est un mars conquérant un mars de de compétition comme on dit donc qui aime qui aime donc il a dit il a dit qui qui répliquerait et que ce serait à la hauteur ce serait très très violent qu'il aurait jamais dû faire ça en gros c'est comme une intente à leur intégrité comme si on touchait à son égo vous voyez ce que mars en lyon c'est ça rigole pas c'est c'est le mars des vainqueurs donc c'est pour ça que ça risque de faire mal la réplique donc on va regarder le transit donc à la même date 1 7 octobre donc le 1023 ou 6 heures et donc qu'est-ce qu'on voit au moment de l'attaque donc le mars 1 ne sud qui était comme je vous ai dit carré pluton il tombe sur son soleil le soleil de ben amine et ya nous donc on voit que ça l'a touché personnellement et là à mon avis il risque d'être assez ça risque de deux voilà comme je vous ai dit là un mars alors il est en sextile heureusement que son mars en lyon mais voilà il risque de répliquer même si c'est quelqu'un qui cherche peut-être la paix entre guillemets mais éviter les conflits mais voilà il risque de répliquer et donc dans la violence on va voir ça donc c'est intéressant que ça arrive ça a touché ça a réactivé l'attaque qui a eu sur son pays sur sa personne en fait comme c'est lié les présidents on voit ça touche le chef d'état là il se sent obligé d'être investi dans le combat dans voilà dans la réplique en gros on va dire et on voit donc le vénus aussi qui touche son mars on retrouve le cycle comme je vous ai dit sur le thème d'israël est-ce qu'il a le même mars un peu que sur le thème d'israël comme il est né on va dire à peu près la même période on retrouve mars pluton en lyon et vénus sur son mars donc le côté qui peut faire un côté guerrier avec la lune noire là un côté passionné un côté voilà qui peut amener à des guerres on a l'honneur qui tombe sur ces lunes noires on voit quelque chose aussi karmique aussi dans cette histoire voilà et qu'est ce qu'il ya d'autre pour l'instant c'est pas mal alors le saturn lui freins en opposition à son saturne natal mais c'est pas tout de suite ça sera plutôt en cours 2000 d'années d'années 2024 on verra donc il risque d'y avoir des choses assez difficiles pour lui en plus ça fera un carrel ascendant donc il peut y avoir des pertes au niveau économique assez puissante c'est le maître de deux saturn notamment à cause de ces questions de voisinage la bande de gaza isra palestine voire en saturn 39 avec les partenaires donc est ce qu'il ya pas des choses à payer aussi par rapport à la communauté internationale des choses comme ça enfin par rapport aux autres pays un peu comme l'histoire de l'ukraine en fait donc là ça peut faire aussi encore des choses compliquées de difficile à vivre un peu comme on a vu à l'image de zalinski qui vient actuellement on va dire un peu ce aussi ce problème là actuellement cet aspect là il l'a aussi dans son thème si je ne me trompe pas donc un passage assez difficile pour lui donc en 2024 surtout car le cycle jupiter uranus aussi qui va se reformer l'année prochaine ça tourner dans sa maison 6 c'est faire un carrel à son mars natal donc forcément ça va pas trop l'aider ça va être plutôt quelque chose de à nouveau être dans le conflit à nouveau des actes imprévisibles des actes d'attaque soudaine c'est assez importante avec jupiter uranus donc tout ça c'est à suivre c'est sûr qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec ce conflit j'ai l'impression mais parti encore dans un voilà quelque chose d'assez compliqué qui va durer donc espérons que ça prendra pas d'ampleur ce qu'avec jupiter il ya une notion d'ampleur ça c'est on va suivre ça mais en plus là un mars en oeuf il peut y arriver des conquêtes de territoires de d'aller au delà des frontières on parle d'un grand israël aussi que israël veut s'agrandir selon les certaines sources donc c'est pas impossible que puisse avoir ce côté là aussi qui avec d'autres alliés d'autres pays forcément pour d'autres attaques c'est assez intense c'est assez puissante voilà donc c'est vrai que c'est pas très rassurant réjouissant tout ça mais bon il faut dire ce qui est il vient aussi donc le carré de pluton pluton est carré à son soleil donc on voit qu'il est dans une période c'est de remise en question assez difficile il est dans une sorte de révolte et que mars actuellement qui passe dessus donc on voit que là il est dans une période un peu de destruction donc attention parce que il a jupiter pas loin en plus il peut voilà là je pense qu'il va répliquer de manière assez puissante ça risque d'être très violent donc attention parce que là ça risque de faire assez mal je pense que là le gaza risque d'être rasé je j'en mets presque ma main au feu à couper c'est là mon avis ils sont allés trop loin pour eux et je pense que ils ont dit que là c'est même un général qui le dit ils ont ouvert les portes de l'enfer je reprends mot pour mot ce qu'a dit un général israélien voilà et qu'ils auraient jamais dû faire ça que ça va faire très mal la réplique donc voilà donc on va voir ce qui va en être c'est vrai que c'est pas très jouasse mais le problème c'est pas ça c'est fin c'est oui c'est un problème et c'est surtout la conséquence c'est que ça peut aller au niveau international ça veut dire que ça peut faire ce qu'on appelle une escalade ça c'est ce qui est plus dangereux au niveau géopolitique donc dans le pire des cas amener une troisième guerre mondiale on n'en est pas là mais voilà est ce que ça va pas se durer et durer sur des années c'est pas impossible comme je vous dis en 2028 29 il ya le nouveau cycle saturn pluton qui va rentrer en carré d'ailleurs si je mets dans le thème de netanyahout c'est intéressant de voir ce que ça fera d'ici là parce que ça va toucher certaines maisons de son thème et en 2028 voyez les carrés là qui va se former et lui se tombe dans sa maison 5 carré à sa maison 2 donc le côté matériel est ce qu'il sera d'ici là encore là on sait pas je me projette vachement loin mais comme c'est une date importante à retenir 2028 29 là je pense que on n'est pas non plus sortie de l'auberge avec avec tout ça et il commencerait à y avoir en plus neptune là qui va opposer tout son amant en balance donc attention tout ça peut créer complètement un désarroi un flou total en plus dans sa nation en maison 4 donc ce que israël sera pas perdu d'ici là attention ce que gaza hockey sera rasé mais israël à la fin des temps c'est pareil on dit qu'il sera pris dans un conflit mondial où toutes les nations se rassembleront à ce moment là alors espérons pas en plus il ya mars qui passe sur pluton en plus à ce moment là retrouve le cycle mars pluton la violence et juste avant le car à saturne aussi donc attention attention tout ça ça reste ça sent pas bon jupiter qui passe sur son amas en plus en balance on n'y est pas encore donc on va rester sur 2023 24 donc voilà j'ai fait un peu le tour je dirais donc bah ça je pense que c'est à suivre tout ça c'est vrai que ça c'est pas réjouissant du tout on n'avait pas besoin de ça on avait déjà la conflit ukraine aux enfin otanesque la conflit entre l'ukraine et à l'otan et la russie pardon en ukraine donc la guerre en ukraine c'est vrai que c'est déjà 600 jours ça fait déjà plus d'un an et demi presque deux ans qu'on a ce conflit et maintenant on a celui là qui vient de s'ajouter sans parler de peut-être à nouveau si la chine taïwan alors c'est vrai que j'en ai parlé qui pouvaient risquer aussi d'avoir lieu pour l'instant c'est pas le cas mais on va voir qu'on n'en est pas loin tout ça est inflammable je vous dis on est sur un baril de poudre hier et moi mon rêve il me enfin mon cauchemar plus tôt il me rassure pas je vous le dis honnêtement selon les médiums on va pas vers une crise mondiale fin une guerre mondiale je l'espère tant mieux en astrologie c'est difficile à voir je vous ai dit qu'il y avait des risques si on en croit les prophéties on va vers une guerre civile en france vers un conflit au moyen-orient avant donc là c'est on y est conflit au moyen-orient il risque il faut attendre le conflit en angleterre pour avoir ce conflit en france qui va arriver juste après normalement 2024 donc à suivre tout ça c'est des années très charnière 2023 24 25 je dirais 26 et même après parce que c'est vrai que si je vous parle de 2028 2029 on n'est pas à l'abri dans un conflit généralisé donc c'est vrai qu'on est les années 2020 sont très compliqués je dirais c'est on s'en souviendra depuis le co vide jusqu'en 2030 moi je vous dis attendons 2030 pour voir où est ce qu'on va envers un renouveau du monde déjà il ya une première étape en 2026 mais on n'y est pas encore malheureusement donc c'est difficile tout ça à se projeter comme je vous dis moi je suis pas je suis pas rassuré pendant de par mes plusieurs cauchemars que j'ai fait enfin rêve songe prophétique j'avais vu la chine aussi un attaque de la chine je vous rappelle l'effondrement du dollar tout ça ça va arriver aussi on n'est pas on n'est pas à l'abri de ça ainsi vol une monnaie numérique donc on va voir comment tout ça va se mettre en place mais pourvu que ça dérape pas bon voilà donc je vais pas faire trop long c'est déjà assez long comme ça surtout je vois là c'est fait longtemps que je fais voilà que j'avais fait une vidéo donc je tenais à en parler ce que c'est vrai que c'est je préfère parler de deux choses de l'actualité importante pour marquer le pas marquer le coup c'est vrai que là on est dans un quelque chose d'important alors ceux qui se rendent pas trop compte diront ouais ça ne garde plus comme il y en a toujours eu mais non c'est important là ce qui se passe est très grave je dirais c'est on est vraiment au bord de quelque chose qui peut déraper c'est il faut être conscient de ça c'est à dire que il ya déjà eu des menaces nucléaires de part et d'autre pour la guerre en ukraine là on peut être à nouveau vers des choses comme ça on va voir les réactions de l'iran avec la russie avec les autres états on va voir le rôle de la turquie aussi qui fait aussi joue souvent rôle de médiateur qui est pas loin non plus donc le liban cas en crise qu'en faillite économique qui qui se met dans le dans la partie il ya l'arabie saoudite qui est soi-disant allié aux états unis mais qui conteste les décisions d'israël enfin qui condamne israël là pour le coup voilà tout ce jeu géopolitique assez complexe donc à suivre en tout cas c'est vrai que là je vous cache pas que le conflit va continuer un mois sur un mois là assez intensément après on verra d'ici là mais voilà voilà donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager vous abonner un c'est pas déjà le cas vous pouvez aussi me consulter si vous le souhaitez donc il ya tous les liens en description sous la vidéo et puis quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo je pense aux prévisions 2024 notamment en france on va voir que ça va être aussi très rock'n'roll donc préparez vous un changement de modèle à complet de notre système de notre monde de tout alors ça se fait progressivement c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain mais forcément de grosses crises qui vont arriver et ben voilà il faut s'y préparer alors espérons qu'on sera pas trop impacté ce que vous voit qu'avec l'inflation ça fait commencer dur pour les ménages et malheureusement ça va continuer alors ça peut être se calmer un petit peu en 2024 on va voir avec l'inflation alors je pense pas au niveau de l'électricité parce que le conjonction jupiter oranus par l'électricité donc à mon avis ça risque de continuer d'augmenter c'est prévu surtout que je suis dans la partie donc c'est vrai que ouais niveau gaz électricité vous attendez pas à des baisses conséquentes même la nourriture mais voilà faut je vous dire il ya deux trois ans difficile à vivre jusqu'en 2026 je suis pas le seul à le dire d'ailleurs on le voit en astrologie mais on le voit aussi au niveau des médiums qui en parle voilà donc bon si on y croit bien sûr après voilà donc bah voilà donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt portez vous bien allez ciao je vous dis à bientôt